Bon alors normalement à cette étape-là, si vous vous rendez ici sur un frontal, on peut prendre soit directement le frontal de app, soit le app underscore dev.php, vous devriez bien avoir la page simple de welcome, c'est-à-dire bienvenue sur Symfony 3.0.3, c'est parti, tu peux travailler. Maintenant comment je configure ? C'est quoi la configuration ? La configuration c'est un peu l'étape que vous devez réaliser avant tout, parce qu'il va falloir configurer un peu le framework. Ce framework est full configurable, ça veut dire qu'il y a énormément de configurations que l'on peut faire. C'est un framework avec beaucoup de choses, évidemment on ne va pas tout voir, d'ailleurs on ne va quasiment rien voir ici, parce qu'on ne va pas parler de la configuration en soi, non on va parler de comment on configure. La configuration en soi vous verrez que c'est un peu au fur et à mesure, en fonction des besoins, on a besoin des fois d'ajouter des choses, de venir configurer. Voilà ce qui se passe dans la configuration. On a un fichier config.yaml, celui-ci. Quand on le regarde, c'est un YAML, donc ça fonctionne avec les indentations, et ce fichier YAML va importer ici en haut, on voit qu'il y a trois imports qui sont faits, parameter.yaml, security.yaml, service.yaml. Donc ces trois-là qu'on a ici, service, security et parameter, sont importés. Vous allez voir que ça a une vraie importance, parce que ici, eh bien, on va avoir des clés. Les clés, c'est ça, vous voyez ? Ici, ça se passe entre pourcentages, et automatiquement, on est obligé maintenant de les mettre comme ça, entre guillemets, parce que sinon, le nouveau parseur YAML ne les reconnaît pas. Il va vous soulever des erreurs, donc pensez-y, ça c'est hyper important, on est obligé maintenant de mettre toutes les informations avec des caractères un peu spécifiques, par exemple, un arrobase, comme on a peut-être déjà vu ça dans la config, ou alors des pourcentages, il faut mettre ici des guillemets, sinon ça ne marche pas. Ces clés, elles servent à quoi ? Eh bien, ces clés, elles vont être référencées dans le parameters.yaml. C'est un peu particulier, mais quand vous avez compris la gymnastique, après, ça va tout seul. Ou alors, attention, ou alors, ce sont ici des paramètres qui sont des paramètres spéciaux de Symfony. Ça, vous les trouverez dans la doc facilement. Par exemple, kernel.rootdir, ça vous donnera directement le root directory de votre kernel. C'est des informations qu'on peut utiliser dans la configuration. Par contre, regardez, database host, database port, tout ça, c'est les choses qu'on va retrouver dans le parameters.yaml. On va voir ce que ça donne. Parameters.yaml, regardez ce que c'est. Ici, c'est tous les paramètres dont on a besoin. Et si vous installez des bundles qui ont besoin de paramètres, il faudra venir les renseigner, évidemment, et vous pourrez le faire comme ça, en mettant des clés que vous réutilisez derrière, ici, avec des paramètres en face. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut comprendre ça, parce que sinon, des fois, vous pourriez chercher où est-ce que je renseigne les informations. Vous les renseignez là. Donc, toute votre base de données, vous allez renseigner les bonnes infos, ici, pour faire pointer vers la bonne base de données. Si vous avez un mail transport, c'est-à-dire, donc, un serveur de mail, vous pouvez renseigner les infos à cet endroit-là. Et le secret sera utilisé pour sécuriser votre application. Vous pourrez le remplacer par ce que vous voulez. Vous aussi laissez les valeurs par défaut, adaptez simplement vos logiciels. C'est vous qui voyez, en tout cas, ici, la configuration, elle s'effectue à cet endroit-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des configurations pour le framework. Donc, le premier fichier de routing, le système de routing, qu'est-ce qu'on utilise pour les formulaires, et le sysurf protection, est-ce qu'on a besoin de remplacer. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire évoluer. La documentation vous donnerait énormément d'informations. Pensez, à chaque fois, quand vous démarrez, qu'ici, on a des liens. Ces liens sont cliquables. Et on peut aller directement, ici, dans la documentation, très facilement, pour voir quels sont les différents paramètres qu'on peut utiliser, etc. Ça, c'est une très bonne chose, parce qu'on a à chaque fois les ressources qui sont directement dans les commentaires que l'on peut cliquer. Alors, pour cliquer sur Mac, j'utilise commande. Je crois que sur Windows, ça doit être Alt, qui vous permet de cliquer. Donc, vous restez appuyé, vous cliquez sur les liens. Et hop, c'est parti. On va voir ce que ça donne, et là, on a plus d'informations. Pensez-y, parce que du coup, ça veut dire qu'on a un peu un mode doc interactif. Ici, c'est pareil. Vous voyez que là, pour la session, par exemple, hop, on vous dit, bah, attends, tiens, tu veux plus d'informations sur la session. Voilà, t'as un lien. Voilà ce que tu peux faire avec la session. On t'explique comment ça marche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sympas comme ça. Vous ne serez pas perdus. Comprenez juste que ça fonctionne comme ça, et puis c'est tout. C'est le plus simple. La configuration, c'est des clés qu'on renseigne, et puis on peut la faire évoluer quand on veut. Quand vous utilisez le tile de comme ça, ce petit caractère-là, le tile, ça veut dire que vous utilisez les paramètres de base qui sont fixés par le framework. Vous ne surchargez rien, mais vous pouvez tout surcharger, pas de problème. Vous remarquez après qu'on a des configs pour Twig, des configs pour Doctrine, et des configs pour SwiftMailer, qui est le mailer intégré à Symfony, qui vous permet de faire des enroits de mail. Elle est belle, la vie, quand même. Vous avez absolument tout, là, pour travailler convenablement. Par contre, regardez, on a un config dev et un config prod. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un pour l'environnement de développement, qui va fixer et surtout qui va surcharger des paramètres particuliers du framework pour l'environnement de développement. C'est génial, ça, ça veut dire que pour l'environnement de développement, vous allez pouvoir bénéficier de paramètres qui sont pour cet environnement. Pareil pour la production, évidemment. Donc là, ça va essentiellement concerner le système de log, monologue, qui, lui, va être configuré pour pas trop en générer en prod, parce que, ben, en production, normalement, on n'est pas censé avoir de log. Il faut le savoir. Et pour les tests, pareil, on reconfigure pas mal de choses, notamment, on veut pas le profiler, la debug toolbar, on veut pas mal de choses qui ne seront pas activées. On veut détruire, du coup, l'envoi de mail, parce qu'on est en test. Donc, il y a pas mal de petites choses sympas. Je vous conseille de lire et de regarder ça, ça vous apprend pas mal de petites choses sur le framework. Pour le routing, ben, c'est pareil. On voit que, pour le moment, il n'y a qu'un seul routing qui est importé. On voit que c'est une ressource. Donc, c'est les contrôleurs qui se trouvent dans AppBundleController, avec, regardez, un fameux arrobas qui permet de faire des liens vers des dossiers. Et puis, ici, le type, puisqu'on renseigne un type pour le routing, ce type, c'est annotation. On y reviendra quand on commencera à créer des routes. La configuration est pas compliquée, mais elle est complète, par contre. Il y a énormément de possibilités. Moi, je vous conseille d'aller faire un tour sur tout ça et de regarder un petit peu plus gentiment et doucement. Il y a des choses qu'on fera ensemble, il y a des choses qu'on fera pas. Il y a tellement de possibilités, vous savez, en Symfony que c'est compliqué de tout montrer, évidemment. Mais vous allez en apprendre au fur et à mesure de vos développements. Quand vous aurez compris un peu comment fonctionne la config, ça n'aura plus de secret pour vous. Et surtout, ça ne vous posera pas de problème. Vous voyez que là, c'est quand même pas compliqué. C'est simple et c'est compréhensible assez facilement. C'est simplement du YAML. Et puis, après, c'est parsé, c'est exécuté, c'est utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada